Dans une société où la publicité est partout, il faut savoir consommer en s'affranchissant de la norme et de la pression médiatique. Nombreux sont les médias numériques ayant opté pour un modèle économique basé sur les recettes publicitaires. Un choix qui les rend dépendants économiquement des annonceurs. Cette dépendance va servir l'intérêt des marques, des industriels et ceux qui, d'une manière générale, ont les moyens de se payer des espaces publicitaires parce qu'ils ont quelque chose à vendre. Ces dernières années, ce modèle s'est radicalisé avec l'émergence de nombreux services médiatiques gratuits dont les revenus sont essentiellement corrélés à la publicité et par conséquent à leur audimat. Finalement, les clients de ces médias, ceux qu'il faut satisfaire, sont les publicitaires à qui l'on vend du temps de cerveau disponible ou des données personnelles collectées sur les médias sociaux ou les sites en ligne. Les jeunes internautes consommateurs sont donc exposés sans cesse à des messages qui ne servent pas à leurs intérêts en termes de santé, de situation économique ou d'épanouissement personnel. Aujourd'hui, la publicité s'adresse directement aux enfants puisqu'ils sont prescripteurs d'achat. Ils influencent la consommation de leurs parents et c'est sans doute pour cela qu'ils sont une des cibles préférées de l'industrie agroalimentaire. Les adolescents, eux, sont aussi une cible qui possède en plus son propre pouvoir d'achat. Une des priorités de toute démarche marketing consiste à définir un marché cible. Le marché cible est un groupe d'individus donnés susceptibles d'acheter, de consommer un produit précis. Prenons par exemple les aliments pour bébés vendus dans les grands magasins. La cible n'est pas le bébé de quelques mois mais bien ses parents et plus précisément celle qui traditionnellement s'occupe de nourrir les enfants, les mamans. Souvent, ces mamans consomment ces produits parce qu'elles travaillent et ont besoin que les repas soient préparés rapidement. C'est ainsi qu'on définit une cible dans la logique marketing, en étant très précis et en même temps en générant ce qu'on appelle un stéréotype. Ainsi, si nous ressentons une émotion particulièrement forte face à une publicité, c'est certainement parce que nous en sommes la cible. Nous avons toujours l'habitude de voir les cibles de manière très large mais les publicitaires sont bien plus précis et se posent à minima les questions suivantes. Quel est l'âge du public visé ? Est-ce un homme ou une femme ? Quelle est sa profession ? Quel est son parcours d'études ? Quelle est sa nationalité ? A quelle communauté appartient-il ? Quel est son style de vie ? Quels sont ses centres d'intérêt ? Le modèle de la société de consommation suggère que la possession et l'acte d'achat sont les éléments clés du bonheur. Ce discours est particulièrement impactant chez les adolescents qui, dans leur désir de reconnaissance, se soumettent plus que d'autres au diktat de la tendance, de la mode. En utilisant le levier de l'émotion pour mobiliser l'attention et convaincre, on réussit bien souvent à vendre. Les nouvelles campagnes s'appuient sur l'utilisation de cet affect, exit les plus blancs que blancs et les arguments sur la qualité des produits au profit d'images propices à la rêverie, au plaisir et à l'identification. Sans compter que l'ère du numérique a ouvert de nouvelles possibilités techniques d'intervention sur l'image. La recherche esthétique n'est pas un phénomène nouveau, mais les évolutions permettent désormais de créer des corps, des physiques qui n'existeraient pas dans leur réalité. Ces images de produits alléchants, sublimés ou de corps idéalisés permettent de générer chez le consommateur du désir, de l'envie en le sublimant. La correction des défauts d'aspects, l'éclaircissement, le changement des contrastes, des couleurs, mais plus encore les conditions de production de l'image vont permettre d'entretenir une confusion entre l'imaginaire et le réel. Pour agir auprès des enfants et des adolescents, il s'agit pour les acteurs éducatifs de comprendre que le mode de financement des services médiatiques gratuits ne défend pas l'intérêt des consommateurs, mais ceux des annonceurs. D'expliquer aux enfants et aux adolescents le rôle de la publicité et du marketing dans la production et la diffusion de contenus médiatiques. D'accompagner les enfants et les adolescents à repérer l'ensemble des démarches visant à développer les recettes publicitaires des médias, placements produits, sponsoring ou partenariats, recueil de données personnelles. De comprendre que les stratégies marketing ciblées encouragent une consommation pas toujours nécessaire ou adaptée aux moyens des consommateurs. De démontrer aux jeunes que les images médiatiques et les images publicitaires en particulier sont des images fabriquées dont la construction est parfaitement maîtrisée et augmentée par la technologie. Enfin, de permettre aux adolescents de faire le point sur le désir, le besoin et l'injonction de consommation en identifiant sa position de cible.